L'ancienne présidente du Liberia, Hélène Johnson Sirleaf, a reçu ce lundi 12 février le Primo Ibrahim 2017, une récompense pour son action à la tête du pays de 2006 à 2018. Économiste de formation, l'ex-chef de l'État avait également été ministre des Finances. En 2011, elle a obtenu le prix Nobel de la paix et est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à diriger un pays en Afrique. Hélène Johnson Sirleaf a pris la tête du Liberia quand il était complètement détruit par la guerre civile et a mené un processus de réconciliation centré sur la construction d'une nation et ses institutions démocratiques. Durant ses deux mandats, elle a œuvré inlassablement au nom du peuple du Liberia. Durant ses 12 ans au pouvoir, Hélène Johnson Sirleaf a posé les fondations sur lesquelles le Liberia peut désormais se construire. Investie en janvier 2006 et en 2011 pour un second mandat, Hélène Johnson Sirleaf a passé le pouvoir en janvier 2018 à l'ancienne star du football international, George Ouéa. Il s'agissait de la première transition démocratique dans le pays depuis 1944. L'ancienne chef de l'État est la cinquième personnalité à recevoir le Primo Ibrahim du nom d'un riche entrepreneur soudanais. Avoir un prix basé sur des critères propres à l'Afrique comme celui du Primo Ibrahim, en particulier la bonne gouvernance, je crois que c'est un prix qui est très pertinent et qui permet de faire une clarification au niveau des dirigeants africains. Le Primo Ibrahim récompense un ancien chef d'État ou de gouvernement d'Afrique subsaharienne pour son travail dans l'intérêt du public ou son action en faveur du développement durable. et qui a quitté le pouvoir au cours des trois dernières années. Le lauréat reçoit 5 millions de dollars étendus sur 10 ans ainsi qu'une allocation à vie de 200 000 dollars par an.